Tout le monde. Juste pour en deux mots, je fais partie de l'équipe biotique, l'équipe de biomécanique humaine du laboratoire de mécanique et génie civil, l'MGC. Je vais vous parler de biomécanique et de bioingénierie du cartilage avec quelques idées d'applications thérapeutiques. Les cartilages auxquels on s'est intéressé sont de type en particulier. Vous avez deux schémas. En haut, vous avez un schéma d'un cartilage articulaire. En bas, vous avez un schéma d'un disque intervertébral qui fait partie aussi des cartilages. qui est un cartilage fibreux, un peu différent des cartilages articulaires, mais ça fait partie des cartilages. Que retenir essentiellement, je dirais, de ces organes ? On va retenir quatre idées. D'une part, ce sont des organes qui sont non vascularisés. Les cellules ne sont pas nourries par afflux de nutriments apportés par le sang, mais autrement. Ce sont des organes qui, en gros, ce sont des espèces d'éponges, on va dire, de collagène et d'autres molécules comme les protéoglycans. Qui sont complètement imbibées d'eau. L'eau étant le majeur composant de la matrice extracellulaire. Et ces milieux poreux, en fait, sont soumis à un certain nombre d'effets électro-osmotiques. Notamment par la présence de ces molécules, les protéoglycans, qui, par leur charge électrique, ont la capacité de capter ou de retenir les molécules d'eau. Donc, comme je disais, les cartilages ne sont pas vascularisés. Ce qui fait que la nutrition des cellules, qui est la partie vivante de ces organes qu'on appelle les chondrocytes, et qui représente une partie très infime, finalement, du volume global du tissu ou de l'organe, et bien cette nutrition se fait essentiellement par diffusion ou convection, par mouvement de fluide. Et là, on imagine bien qu'en fonction de l'activité physique, si on marche, si on est inactif, etc., et bien les chargements mécaniques vont pouvoir influer, modifier ces flux de diffusion, et donc ces flux de nutriments, ces apports de nutriments au niveau des cellules. Alors, le fait que ces cartilages soient composés essentiellement d'une matrice extracellulaire de très peu de cellules, d'une part, et qui soit très peu vascularisés ou pas vascularisés du tout, et bien fait qu'ils ont une capacité de régénération, de réparation qui est très très faible, ce qui pose de gros problèmes lorsqu'on a des lésions, des pathologies à un stade assez avancé. Et puis, ce qui permettrait aussi d'expliquer un certain nombre d'autres pathologies, en particulier à la scolaure idiopathique. Idiopathique, ça veut dire qu'on ne connaît pas l'origine de la maladie. Et donc, à peu près 3% des adolescentes sont touchées par cette maladie-là, donc ce n'est pas non plus quelque chose de négligeable. Et donc, on imagine bien qu'en fait, d'un point de vue anatomique, ou du point de vue de la symétrie, on va dire, du chargement mécanique que peuvent ressentir les cartilages, alors ici en particulier ce disque intervertébral, et bien s'il y a une petite perturbation initiale, on imagine bien que les flux qui vont apporter du nutriment au niveau des cellules peuvent être modifiés, conduisant à des régions du disque qui peuvent être plus ou moins bien, comment dire, nourries, on va dire, en fonction de ces modifications de flux, et éventuellement, conduisant, donc c'est un peu l'hypothèse sur laquelle on travaille à ce niveau-là, à une croissance asymétrique du disque intervertébral, conduisant la même à des modifications anatomiques du disque intervertébral, et entraînant donc une aggravation, je dirais, un cercle non vertueux, entraînant une aggravation de la maladie. Comme je disais, les cartilages ont une très faible capacité de réparation, donc très souvent la réponse lorsqu'on a un problème au niveau d'un cartilage se trouve au niveau clinique, alors ça peut être l'utilisation de techniques de type greffe, autogreffe ou allogreffe, ça peut être l'utilisation de prothèses, par exemple, vous avez ici une image de prothèse, mais le problème c'est qu'on a très souvent des problèmes d'inflammation, de rejet, éventuellement, quand on utilise des prothèses, pardon, la technique de la greffe, très souvent le tissu, au bout d'un moment, il y a une redédifférenciation des cellules qui sont injectées, et on n'a pas tout à fait le bon tissu qui est formé, et puis surtout au niveau des prothèses, on a un problème de tenue tout au long du temps, les prothèses se dégradent, elles fuent, elles perdent leur capacité mécanique, et les fonctions mécaniques des cartilages ne sont pas respectées. Donc il y a de notre point de vue une nécessité à étudier le processus même de croissance des cartilages, d'une part pour essayer de le comprendre, déjà en tant que tel, et puis en termes d'application, en espérant emporter des idées, des aides, à la prévention, à la précocité du diagnostic, voire même, ça sera un peu la dernière partie de mon exposé, proposer de nouvelles stratégies thérapeutiques. Donc là en gros vous avez les deux points de cette présentation, donc d'une part je vais parler surtout des travaux qu'on a effectués concernant les cartilages, l'idée étant in fine d'essayer d'identifier une loi de croissance de ces cartilages, afin de disposer d'un modèle, on est dans l'axe modélisation, donc de disposer d'un modèle biomécanique, de la croissance de ces cartilages qui puisse rendre compte de toutes les situations in situ, et donc pathologique comme physiologique. Et puis dans un second temps, je vous parlerai un petit peu d'une proposition qu'on a pour développer une nouvelle prothèse biomimétique de disques intervartébrales. Alors je pars un peu de la fin concernant la compréhension du processus, on n'est pas parti de zéro, on disposait, quand on a commencé ces travaux sur la croissance, on disposait déjà au niveau du laboratoire d'un modèle de disques intervartébrales représentant les propriétés poraux hyperélastiques de ce tissu, de cet organe. Donc c'est des travaux qui ont été faits par Adrien Baldi, Dominique Embar, Fabien Charblanc et Pascal Royer. Et en particulier, par la prise en compte de la porosité, de l'orientation des pores, etc. dans le modèle, le modèle est capable de prédire un certain nombre de flux, de flux de convection, donc de mouvements de fluides. Et ce modèle, donc, l'idée, on part de ce modèle, et l'idée c'est d'essayer de le nourrir, de le faire progresser, de le faire évoluer, afin qu'il rende compte de situations de plus en plus réalistes, ou de plus en plus bioréalistes, on va dire. Et donc, dans un premier temps, on a commencé déjà avec la plateforme Bionano NMRI, qui est située au bâtiment 50 à Triolet, donc le DRM de très haute puissance, destiné à faire de l'imagerie pour de petits animaux, en le conservant vivant si possible. On a commencé à travers, notamment, un stage qui a été financé par Numev, et donc ça a été une des nombreuses actions pour lesquelles le Lapex nous a aidés, à mettre en place, à mettre au point, un protocole de diffusion, donc d'imagerie de diffusion, en particulier, en fait, avec la technique, on est capable de disposer d'un tenseur de diffusion dans les trois directions de l'espace. Et puis, on a mis au point aussi, on a participé plutôt à la mise au point du process de convection en un dimension, c'est-à-dire qu'on est capable de mesurer des champs de vitesse, vous voyez les ordres de grandeur, c'est des ordres de quelques micromètres par seconde, donc des vitesses très très faibles, qui sont les ordres de grandeur prédites par le modèle, cela dit en passant, et qui sont aussi des ordres de grandeur de vitesse que l'on peut rencontrer dans les plantes, par exemple. Et là, vous avez à gauche une image, vous avez en gros la section de face du tube, avec la valeur de la vitesse, donc on retrouve finalement, dans la région centrale, les vitesses les plus importantes, c'est les régions les plus proches des parois du tube, les vitesses les plus faibles, c'est-à-dire un profil typique de poiseuil, d'écoulement de poiseuil. Alors, ces travaux, et dans la soumission, le labex est bien cité, je voulais le souvenir quand même, ces travaux viennent d'être soumis à PLOS1, donc on espère que ça va sortir bientôt, et bien entendu, on a encore beaucoup de choses à faire, notamment, si on veut avoir l'ensemble des flux en trois dimensions, il reste à passer de la 1D jusqu'à la 3D, pour déterminer l'ensemble des flux dans un tissu biologique. Une fois que ces flux, enfin que ce protocole de convection 3D sera disponible, il sera temps aussi d'instrumenté l'IRM, par une machine d'essai mécanique, l'idée étant de solliciter un segment vertébral, donc un disque intervertébral composé, avec ses deux vertèbres adjacentes, et de le solliciter sous des cycles de compression, afin de voir les modifications des flux, sous l'IRM, et puis donc l'idée, afin étant de confronter les prédictions avec le modèle dont on dispose actuellement, afin de le faire progresser. En parallèle de cela, on a commencé aussi à s'intéresser à la modélisation propre, à proprement parler du processus de croissance des cartilages, là encore, en particulier, appliqué au disque intervertébral. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la modélisation mécanique, mais juste, on va retenir l'idée que, quand on passe, enfin, l'idée c'est que, quand on passe d'un instant T, donné à un instant T1, où le tissu a cru, a augmenté de volume, en particulier, c'est la croissance volumique qui nous intéresse dans ce cas-là, on a une méthode pour essayer de décomposer cette transformation avec une part due à la croissance en tant que telle, et l'autre part due aux déformations élastiques, ou aux transformations que peuvent subir les tissus, du fait des connexions de ces tissus-là avec les autres tissus du voisinage. Donc, en intégrant une loi de croissance suivant des flux de nutriments, alors à gauche, on a imaginé un gradient de nutriments, donc on a imaginé en gros une coupe d'un disque intervertébral, pour raison de symétrie, on a conservé une seule partie, le cercle de gauche, et puis on a imaginé que les zones les plus centrales allaient recevoir plus de nutriments que les zones les plus externes de cette portion de disque intervertébral, et on a simulé ce processus de croissance. Alors, comme on est sur la version PDF, ah non, c'est que celui-là qui marche, comme on est sur la version PDF, je vais sortir de là pour montrer la petite animation qui ne dure pas longtemps. Et donc, l'idée, c'était de voir un petit peu, s'il veut bien se lancer, comment cette croissance simulée avec un gradient de croissance imposé pouvait imposer des états de contraintes. Vous avez là, en rouge, des états de contraintes en tension, en bleu, foncé, des états de contraintes en compression, et à la fin de la simulation, ce que vous venez de voir là, en fait, on a simulé la coupure. Et, justement, une façon de révéler des contraintes résiduelles, et en particulier si on estime que ces contraintes résiduelles sont en grande partie dues au processus de croissance, donc une façon de révéler ces contraintes de croissance, c'est de procéder à des coupures, par exemple, et de voir si le tissu va se refermer, donc il était globalement en compression, ou va plutôt s'ouvrir, donc il était plutôt en tension. Et c'est justement ce qu'on a commencé à faire, donc ça, en fait, c'est une partie du travail de Gilles Dufour, qui est actuellement en thèse et qui devrait soutenir dans un an. Donc, il a extrait des disques intervertébraux de modèle porcain, enfin de porc, fournis par l'animalerie du CHU de Nîmes, et il a mesuré, par des techniques d'imagerie et de corrélation d'images, il a mesuré la cinématique d'ouverture du disque suite à une incision. Donc, vous voyez que le processus est relativement lent, il faut à peu près deux heures au moins pour qu'il y ait un état, on va dire, totalement relaxé, on pourrait y revenir par la suite, c'est pas tout à fait totalement relaxé non plus, en réalité. Et l'idée, donc, ensuite, c'est de simuler le chemin inverse pour essayer de remonter jusqu'au moment, jusqu'à cette déformation, ces contraintes qui devraient être un révélateur de la croissance. Donc, c'est ce que Gilles a commencé à faire. Donc là, vous avez représenté les déformations, les champs de contraintes suivent exactement les mêmes orientations que les champs de déformation. Vous avez ici représenté les déformations dans le sens circonférentiel ou tangentiel, si vous préférez. Et on peut retrouver, justement, le code couleur, mais les zones en rouge sont les zones tendues, les zones en bleu sont les zones comprimées, la jonction jaune-vert qui indique une sorte de ligne moyenne, d'ailleurs, au niveau de cette portion du disque intervertébral, sont des zones neutres en termes de contraintes ou de déformations. Et on a quelque chose de cohérent, je dirais, avec cette idée que si les tensions à l'extérieur et les compressions à l'intérieur, si on fait une coupure, l'objet va s'ouvrir. On a regardé aussi d'un point de vue radial comment ça se passe. Et en gros, en fait, une fois la fermeture fermée, enfin, effectuée, on va dire, on retrouve au niveau de toutes les zones à peu près un état de compression dans le sens radial. Donc, dit autrement, c'est quand on libère les contraintes, quand on fait l'incision, il y a non seulement une ouverture, mais il y a aussi au niveau du sens, au niveau, dans la direction radiale, il y a aussi un élargissement du disque intervertébral en cours de l'ouverture. Et ce que l'on essaie de faire maintenant à partir de ces résultats en termes de contraintes ou de déformations, c'est d'essayer d'aller vers, établir une sorte de cartographie de la croissance. Donc, en reprenant, là encore, je ne rentre pas dans le détail de la méthode mécanique, mais en reprenant cette décomposition entre la part croissance et la part déformation élastique du tissu dans le processus global de transformation, on peut essayer d'estimer ces contraintes ou ces déformations a priori dues à la croissance, au processus intrinsèque de croissance, et on peut essayer d'avoir, de relever une amplitude de déformation qui pourrait être révélatrice de zones plus ou moins qui ont cru plus ou moins par rapport à d'autres. Notamment, en rouge, vous avez là où les déformations sont les plus importantes, on pourrait supposer que c'est dans ces zones-là que le disque a subi le processus de croissance le plus important et en bleu, c'est là où le disque s'est le moins développé, a le moins cru dans le temps. Et quelque chose d'intéressant quand même là-dedans, c'est que même si ce n'était pas quelque chose qu'on avait imaginé au départ, on l'espérait mais on ne s'y attendait pas forcément, si vous voyez, on a une sorte de gradient entre l'intérieur et l'extérieur en termes de déformation, c'est la même chose en termes de contraintes et ce gradient-là ressemble finalement au gradient du nutriment qu'on avait imposé dans la simulation que je vous ai montré tout à l'heure. En plus des modèles ex vivo du disque intervatébro de port, on a commencé aussi une collaboration il y a deux ans maintenant avec des collègues de l'IRMB, donc des spécialistes, des biologistes thérapeutes spécialistes des cartilages qui sont basés à Saint-Éloi, c'est une EMR Montpellier, INSERM et CHU de Montpellier et ses collègues, donc là encore une action qui a été financée à travers le postdoctorat de Marie Momus et ses collègues de l'IRMB par des techniques de culture cellulaire sont capables de générer des petites boules de cartilage qui ont un ordre de grandeur d'un millimètre à peu près et d'étudier l'influence d'un certain nombre de facteurs biochimiques notamment des facteurs de croissance et puis d'avoir une analyse biologique et biochimique afin de voir si l'objet qui est produit ressemble vraiment biochimiquement ou biologiquement parlant à du cartilage ou pas et ce qui leur manquait et c'est pour ça qu'on a commencé cette collaboration avec eux c'était d'avoir aussi je dirais une caractérisation mécanique afin de voir si ces petites boules de cartilage avaient des propriétés mécaniques correspondant effectivement à du cartilage dans un second temps on a aussi imaginé comment c'est que les contraintes ou les forces ou même les déformations que peuvent subir les tissus biologiques ont une influence sur les processus d'évolution que ce soit le remodelage la morphogenèse et c'est aussi le cas pour la croissance volumique on a imaginé qu'on pouvait aussi solliciter ces pellettes au cours de leur processus de croissance afin d'essayer en espérant d'améliorer ce processus de croissance donc que ce soit en termes de quantité ou de qualité de cartilage produit juste rapidement pour faire cette caractérisation mécanique il a fallu qu'on fasse fabriquer par le service expérimental du laboratoire que je tiens à remercier au passage le service Cervex un dispositif de compression spécifique dédié techniquement il n'y a rien d'extraordinaire si ce n'est la taille on a des objets de toute petite taille et ce n'est pas quelque chose de très commun je dirais en mécanique donc c'était un joli challenge de leur part et donc toujours en utilisant la technique de corrélation d'images afin de remonter à un champ de déplacement et donc de pouvoir déterminer un champ de déformation etc. et de faire l'identification de paramètres inverses on a pu essayer de croiser les résultats mécaniques aux résultats biologiques que je vais vous présenter de suite donc là vous avez en gros l'expression d'un certain nombre de marqueurs génétiques spécifiques du cartilage en particulier du cartilage articulaire au cours du temps donc l'axe des abscisses représente le nombre de jours on a fait à peu près à chaque semaine un test et puis vous avez aussi la même évolution en termes d'histologie de coupe histologique avec des marqueurs spécifiques donc des principaux composants de la matrice cartilagineuse et ce qu'on observe c'est que effectivement et bien en utilisant un facteur de croissance qui s'appelle le TGF bêta 3 à partir de 7 jours de culture cellulaire on commence à avoir une expression de plus en plus importante des différents marqueurs génétiques du cartilage et puis ceci va de pair avec une augmentation et une densification de la production des composants de la matrice extracellulaire donc d'un point de vue biologique on a affaire à du cartilage mais restez encore à le prouver d'un point de vue mécanique et donc c'est ce qu'on a fait alors au passage vous avez la première courbe en haut à gauche qui représente l'évolution du diamètre qui commence à devenir un peu significatif à partir de 3 semaines de culture cellulaire donc le diamètre de la petite pellette de cartilage et on voit aussi des différences significatives de plus en plus importantes et de plus en plus significatives au cours du temps et on commence à se rapprocher de propriétés mécaniques ressemblant à des propriétés mécaniques du cartilage alors pas du cartilage mature parce que en termes de modules d'élasticité par exemple d'ailleurs il y a marqué Fung alors que c'est Jung Jung modulus pardon en termes de modules d'élasticité les ordres de grandeur pour du cartilage mature c'est plutôt de l'ordre du mégapascal mais ces ordres de grandeur entre 100 et 100 kPa pour le module d'élasticité correspondent à ce qu'on retrouve pour le cartilage immature chez les enfants en bas âge et ce qu'on a essayé de faire aussi c'est d'essayer de voir si on avait une corrélation entre la production du moins entre l'expression d'un certain nombre de marqueurs génétiques spécifiques du cartilage et l'évolution du module d'élasticité et c'est ce qu'on a donc la courbe de gauche on a le marqueur pour le collagène 2 qui est le principal composant en termes de matrice de matrice extracellulaire pour le cartilage au milieu c'est ce qui représente les agrécanes ou les protéodicans et ce qu'on peut observer c'est qu'on a une corrélation et les courbes là sont des lois exponentielles ou dit autrement si vous préférez si on inverse les axes on a le module d'élasticité qui semble évoluer suivant une loi logarithmique en fonction de la production de collagène et d'agrécanes notamment au niveau de ces pellettes et donc ceci nous a permis de valider ce modèle de pellettes comme étant réellement un modèle biomécanique in vitro de croissance de cartilage articulaire et on espère finaliser un article à soumettre d'ici la fin de l'année représentant l'ensemble de ces travaux pour la partie sollicitation des pellettes au cours de ce processus de croissance on a commencé à travailler dessus donc là je vous présente globalement le schéma hydraulique qui a été retenu puisque en gros vu qu'il s'agit de solliciter ces pellettes au cours de leur croissance et bien autant utiliser ce qui est leur environnement notamment les fluides qui sont utilisés pour les milieux de culture qui sont utilisés pour nourrir les cellules et donc en faisant passer ces pellettes dans un convergent on va créer une dépression qui va permettre d'une part de déformer les pellettes on espère des déformations de l'ordre de 10 à 15% ce qui sont des déformations physiologiques pour les cartilages articulaires et puis aussi on espère déclencher ou favoriser un certain nombre de voies de mécanotransduction au niveau des chondrocytes présentes dans ces pellettes et ceci avec l'espoir à la fin d'améliorer cette production de cartilage au niveau des pellettes donc un prototype actuellement est en cours de test et ce travail va pouvoir se suivre maintenant par Noémie Petitjean qui vient de commencer son doctorat ce mois-ci il y a 15 jours au laboratoire et qui va pouvoir utiliser le prototype pour étudier l'effet de ces contraintes mécaniques au cours du processus de croissance de ces pellettes on en vient maintenant à la dernière partie de cette présentation qui concerne une idée qu'on a de nouvelles stratégies thérapeutiques en particulier pour les prothèses de disques intervertébraux donc je vous rappelle l'enjeu c'est que ces prothèses ont un problème de tenue dans le temps notamment il n'y a aussi pas toujours un réel respect de la géométrie ou des contraintes anatomiques du rachis puisque ces prothèses les prothèses actuelles ne sont pas tout à fait patient spécifique alors que l'idée c'est quand même faire du patient spécifique aussi donc l'idée c'est de proposer des prothèses qui soient stables qui soient ce patient spécifique et puis pour ce faire on a imaginé qu'on pouvait essayer de faire en sorte que la matrice artificielle composant la prothèse puisse être remplacée au cours du temps par du vrai cartilage produit par des chondrocytes alors la stratégie c'est quoi c'est de faire d'abord un scaffold donc une matrice en matériaux biodégradables d'y en semencer des cellules des cellules souches mais en chimateuse à l'aide d'un hydrogel pour favoriser la diffusion d'un certain nombre de facteurs de croissance afin que ces cellules souches se différencient en chondrocytes qui vont produire du cartilage en parallèle on espère que les cellules vont aussi petit à petit digérer la matrice et on compte aussi solliciter mécaniquement ces nouvelles prothèses afin de favoriser d'augmenter je dirais la production de cartilage donc pour ce faire on a on a on a un travail qui va qui fait intervenir un croisement d'un certain nombre de compétences donc qui vont de la clinique du rachis jusqu'à la biomécanique des cartilages en passant par la chimie la biologie et la biochimie alors là vous avez une petite idée de structure de micro structure possible auquel on a pensé jusqu'à ce jour pour composer ce nouveau disque artificiel donc à gauche vous avez des modèles de structure poreuse je vous rappelle que c'est il s'agit d'un tissu poreux qui présente en fait l'avantage ça c'est Sébastien Blanquet qui fait partie du projet qu'il a déjà prouvé lorsqu'il était en post-doc qui présente l'avantage de favoriser ou de permettre une bonne adhésion des chondrocytes à la matrice extracellulaire d'une part vous avez au milieu un exemple de disques artificiels fabriqués par stéréolithographie la stéréolithographie est une technique de fabrication additive qui utilise un procédé de photopolymérisation et qui permet d'obtenir des structures d'une finesse de quelques micromètres d'épaisseur donc c'est quelque chose d'important pour nous et puis on peut aussi imposer on peut aussi avoir une structure imposant un gradient de porosité tel que c'est le cas au niveau de la partie extérieure on va dire du disque intervertébral donc ça c'était un petit peu pour vous montrer quelques idées qu'on a pour fabriquer ce nouveau disque biomimétique révolutionnaire disait Franck on verra pour la révolution alors là vous avez sur cette diapo un petit peu l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ce projet alors ce projet en pratique va commencer début 2018 alors je vais pas aller dans l'ordre 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6 je commence par en haut à droite le partenaire 3 qui est l'entreprise 3D MedLab qui va nous fournir qui nous fournit le dispositif de fabrication additive qui utilise aussi la technique de photopolymérisation mais qui n'est pas de la stéréolithographie c'est de l'UV Injet en fait la stéréolithographie ne permet de travailler qu'avec un seul polymère alors que pour permettre un bon ancrage des prothèses au niveau des plateaux cartilagineux donc la jonction avec les vertèbres on a besoin de propriétés spécifiques d'un autre polymère et donc on a besoin d'un dispositif qui permet de travailler avec deux polymères à la fois c'est ce que permet cette technique-là développée par cette entreprise donc l'entreprise fournit le dispositif et va fournir aussi donc à partir de janvier ou février 2018 doit commencer un travail de doctorat en chiffres sur les aspects justement chimie process générique des procédés et aussi sur les aspects qualification clinique puisque bien sûr à terme si l'idée c'est de fabriquer un objet qui soit utilisé pour la clinique il faut aussi qu'il puisse passer toutes les barrières ou tous les tests de qualification juste à côté vous voyez le logo du labex chémiciste et justement Lionel le citait ce labex finance un stage de master qui va commencer donc au printemps 2018 justement pour aider à la partie je dirais process fabrication d'une structure qui nous convienne avec cette technique là et qui va peut-être plus travailler aussi en lien avec les plateformes de photopolymérisation et de fabrication additive de l'université donc POMM qui n'est pas encore une plateforme je dirais contractualisée mais qui est un projet de plateforme au niveau du pôle Ballard et puis la plateforme Pro3D qui nous a d'ailleurs déjà pas mal aidé sur la fabrication du dispositif de sollicitation des pellets le labex lui-même n'est pas en reste lui-même nous aide aussi par le financement d'un ingénieur qui va commencer début 2018 là encore donc 6 mois de contrat financé par le labex et qui va travailler donc en lien notamment avec les collègues de chimie parce que autant les chimistes vont pouvoir fabriquer des objets qui vont pouvoir et vouloir entre guillemets autant faut-il que d'un point de vue mécanique ce qui est fabriqué puisse correspondre à ce que l'on attend pour une prothèse de disque intervertébrale et donc au niveau de cette première étape du process on va avoir cette forte interaction au niveau du design de la conception de ces nouvelles prothèses on retrouve ensuite Gilles Subra qui est de l'IBMM donc à droite qui est donc spécialiste qui est un biochimiste spécialiste des hydrogels et qui travaille déjà avec les collègues de l'IRMB avec lesquels nous collaborons déjà sur les pellets de cartilage et puis donc on retrouve le partenaire clinique c'est Pascal Coyoum-Jean qui est un un PU-PH qui est aussi chef du service orthopédique du CHU de Nîmes et qui est pour ses aspects recherches hébergés au niveau du laboratoire et donc voilà vous avez un petit peu le schéma global du projet qui va commencer dans les semaines ou mois à venir ah oui à noter pour faire un petit peu ce projet là une demande de contrat doctoral a été déposée au niveau de MUSE parce que notamment ces prothèses là si on veut les solliciter mécaniquement une fois que les cellules sont injectées afin de favoriser la production de cartilage il va falloir concevoir fabriquer un dispositif spécifique et étudier aussi l'effet donc ce qui va être fait par Noemi au niveau des pellets devra être fait si ce contrat doctoral nous est attribué par l'ICIT devra faire la même chose au niveau de ces nouvelles prothèses alors pour résumer un petit peu tout ceci d'une part par la détermination des contraintes les études qu'on fait sur la détermination des contraintes de croissance au niveau du disque intermétébral par l'intégration d'une loi de croissance de la modélisation actuelle par l'utilisation d'un modèle in vitro en plus du modèle ex vivo de disque dont on disposait actuellement etc on continue je dirais d'emmagasiner de l'information sur le processus de croissance des cartilages aussi bien d'un point de vue biologique que d'un point de vue mécanique et puis il y a cette idée d'aller vers une application thérapeutique en particulier avec ce projet de prothèses biomimétiques de disques intervertébraux et puis à noter aussi quelque chose qui jusqu'à présent on collaborait surtout avec des biologistes et des cliniciens là on commence à augmenter un petit peu nos collaborations avec les chimistes et biochimistes à renforcer nos collaborations avec les plateformes de fabrication additive de l'université et puis aussi maintenant à accrocher un peu des entreprises ce qui nous manquait un petit peu jusqu'à présent et puis donc à suivre tout ce que j'ai déjà dit avant c'est-à-dire il manque à solliciter mécaniquement les pellettes de cartilage donc le travail de Noémie entre autres identifier réellement une vraie loi je dirais de croissance pour l'injecter dans le modèle biomécanique de croissance de cartilage passer au protocole 3D de convection afin d'améliorer ce modèle et puis on peut imaginer par exemple pour les pellettes d'utiliser d'autres facteurs de croissance que le TGF-bêta 3 qui a été utilisé pour faire du cartilage articulaire et faire par exemple des pellettes de disques intervertébrales ou du moins de fibrocartilage ressemblant au fibrocartilage du disque intervertébral et ceci pouvant nourrir justement en amont les travaux qui vont commencer pour les prothèses bioméétiques du disque intervertébral alors avant de vous remercier pour m'avoir écouté et de répondre à vos questions si vous en avez je voulais quand même vraiment remercier le Labex Numef qui nous a beaucoup soutenu depuis le début vous avez vu donc il y a eu 4 ou 5 actions qui ont été financées par ce Labex et donc je voulais profiter de cette occasion là au nom de l'ensemble de l'équipe et pas comme en nom seul mais à remercier la direction et le comité directeur du Labex pour toutes ses aides et donc merci à vous pour votre attention et si vous avez des questions je suis là merci beaucoup Patrick c'était très très intéressant j'ai déjà 2-3 questions au delà des aspects disons des financements du Labex donc évidemment la rencontre est pour poser des questions sur des les thématiques qui sont présentées est-ce que... oui oui bonjour j'ai 2 questions l'une c'est sur les surfaces minimales c'est le fait qu'il y ait des canaux une sorte de réseau de plombiers de plomberie un peu spécial un peu cauchemardesque qui vous intéresse dans les surfaces minimales c'est à dire vous avez des réseaux qui vont vous permettre de nourrir comment vous l'avez choisi cette surface minimale ? tout simplement Sébastien Blanquet lorsqu'il était en post-doc les années précédentes aux Pays-Bas a eu l'occasion j'ai pas eu la raison du pourquoi a eu l'occasion d'étudier ce genre de structure là pour fabriquer des matrices afin de voir si ces matrices pouvaient permettre ou favoriser l'adhésion des cellules en particulier des chondrocytes et il a vu que ça marchait bien donc la proposition était de partir sur ces formes là mais on n'est pas fermé sur ces formes là en tout cas l'idée c'est d'utiliser des microstructures poreuses donc c'est un peu l'idée de cette illustration à la partie de gauche sachant que c'est l'illustration de droite on veut aussi avoir un gradient de porosité au sein du tissu la deuxième question c'est que vous avez dit que j'utilisais un procédé qui permet d'utiliser deux polymères ce que ne permettait pas la photo lithographie c'est ça ? ça marche ? la stéréolithographie ne permet de travailler qu'avec un seul polymère à la fois en gros vous avez un bain de monomère non polymérisé c'est un liquide et vous avez un laser qui va venir en surface polymérisée et on ne peut avoir qu'un seul bain avec la technique développée par l'entreprise 3D MedLab on peut travailler avec plusieurs polymères à la fois au moins deux et comme on a besoin d'avoir des propriétés physico-chimiques différentes au niveau du disque et au niveau de l'ancrage au niveau des plateaux cartilagineux avec les vertèbres et bien on a cette idée de travailler avec deux polymères à la fois Patrick je voulais d'abord dire que je trouve ça passionnant de retrouver l'écho d'entendre l'écho des recherches qu'on fait en biomécanique végétale sur la croissance du bois des arbres etc dans ce que vous faites il y a plein de signes d'analogique dont tu es parfaitement conscient à qui le dis-tu ? une petite question à propos de l'effet différé de la recouvrance du disque j'ai peut-être pas très bien tout suivi dans ce que tu expliquais avant mais est-ce que c'est quelle est la nature du phénomène ? est-ce que c'est un comportement visqueux ? est-ce que c'est un processus de restructuration ? quel est le mécanisme physique derrière ? de l'effet différé oui c'est ça tu parles de l'ouverture alors tu parles de viscosité moi je vais parler plutôt de dissipation d'énergie parce que tu vois nous on est parti sur un modèle poro-élastique alors poro-élastique et pas visco-élastique parce que notamment on veut prendre en compte les mouvements de fluide parce qu'on veut prendre en compte aussi cette nutrition des cellules d'accord mais finalement avec les deux on a un effet différé d'accord le disque intervertébral comme tous les tissus biologiques qu'ils soient animaux ou végétaux finalement ils ont un comportement différé alors souvent on traduit ça par de la visco-élasticité c'est un peu moins souvent avec la poro-élasticité mais c'est pas tout à fait exactement le même phénomène mais dans les deux cas on a une dissipation d'énergie qui met un certain temps donc si c'est de la visco-élasticité c'est le retard je dirais à la réponse élastique si c'est de la poro-élasticité ça va être le temps que va mettre le fluide à s'écouler au niveau des ports c'est un peu au niveau du mécanisme microscopique on va dire c'est différent mais après d'un point de vue macro on peut représenter la même chose on a des coupes d'hystérès qu'on peut représenter par un modèle visco-élastique aussi Y a-t-il d'autres questions ? Oui bonjour, merci à propos des modèles patient-dépendants je voudrais savoir si c'est quelque chose qui est compliqué et en particulier est-ce qu'on sait déjà un petit peu les paramètres physiologiques qui vont permettre de caractériser le patient et de nourrir un éventuel modèle qui va effectivement s'adapter à ces patients ? Alors en fonction de l'angle où on se trouve au niveau du rachide on n'a pas une ligne droite avec des segments de même épaisseur etc on a des angles ce qu'on appelle des angles de l'ordose par exemple qui sont à respecter on a la géométrie même des vertèbres qui impose une géométrie aux interfaces avec le disque intervertébral les tissus autour aussi et du coup l'idée en termes de patients spécifiques c'est de prendre de l'imagerie IRM d'identifier la géométrie vraiment en 3D donc du disque intervertébral in situ et ensuite avec le modèle que l'on a d'essayer d'imposer les bonnes conditions limites pour retrouver cette géométrie là pour faire simple voilà je pense que de l'imagerie